Au bord de la mer, près de la mer, sur un de ces rivages, où chaque année, avec les doux des éphires, on voit passer les abeilles volages, qui, bien souvent, n'apportent que soupir. N'elles ne pouvaient résister à leur charme. N'elles ne pouvaient braver ces yeux vainqueurs, qui font couler partout beaucoup de larmes, et qui partout prennent beaucoup de cœurs. Quelqu'un pourtant se ria de leur chaîne. Son seul amour, c'était la liberté. Il méprisait l'amour et la beauté. Tantôt, debout sur un roc solitaire, il se penchait sur les flots écumeux. Et sa pensée, abandonnant la terre, semblait percer les mystères des cieux. Tantôt, courant sur la reine marine, se poursuivait les grands oiseaux de mer, imaginant sentir dans sa poitrine la liberté pénétrée avec l'air. Et puis, le soir, au moment où la lune traînait sur l'eau l'ombre des grands rochers, il voyait, à travers la nuit brune, deux yeux mis sur sa face attachée. Quand il passait près des salles de danse, qu'il entendait l'orchestre résonner, et, sous les pieds qui frappaient en cadence, quand il sentait la terre frissonner, il se disait que le monde est frivole. Qu'avez-vous fait de votre liberté ? Ce n'est pour vous qu'une vaine parole. Homme sans cœur, vous êtes sans fierté. Pourtant, un jour, il y porta ses pas. Ce qu'il y vit, je ne le saurais dire. Mais sur les monts, il ne retourna pas. Il y a un jour, c'est un jour, c'est un jour. Merci.